Le secteur agricole s'est plus ou moins bien comporté en 2022 dans le Okatonga. C'est une analyse faite par le professeur Jules Koulou en sa qualité d'agronome. Plusieurs denrées agricoles se sont stabilisées sur le marché. La récolte a été plus ou moins bonne en 2022 dans le Okatonga. Le prix de plusieurs denrées alimentaires était stable. A titre d'exemple, un sac des farines des maïs s'est vendu entre 22 000 à 26 000 francs congolais. Les principales denrées agricoles sur le marché n'ont pas beaucoup bougé. Vous le remarquez, il y a une certaine stabilité, notamment du prix du maïs sur le marché. Quand bien même c'est la période où les prix s'envolent, on tient le coup parce que la récolte a été plus ou moins bonne. Parmi les défis pour 2023 figurent les mauvais états des certaines routes de dessertes agricoles qui ne facilitent pas les échanges commerciaux entre les territoires et les centres urbains. Il y a certes des efforts qui ont été fournis dans le sens de réhabiliter un certain nombre de kilomètres des routes de dessertes agricoles. Mais c'est infime par rapport aux attentes. Il y a encore des efforts à faire. Les bassins de production ne sont pas suffisamment desservis pour approvisionner les centres de consommation. Et un autre défi, c'est la transformation. Il faut qu'on arrive à transformer nos produits. Il faut absolument qu'on arrive à transformer nos produits. Sinon, nous resterons dépendants de la Zambie, de l'Afrique du Sud, des pays qui sont assez avancés dans la transformation agroalimentaire. Un autre défi se situe au niveau de la pluviométrie. Si nous avons suffisamment de pluie, le niveau de récolte pourrait être le même que l'année passée, l'année écoulée. Mais s'il y a véritablement des changements dans la pluviométrie, ça risque de poser problème, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il faudra attendre les deux prochains mois pour savoir plus ou moins ce que sera le niveau de récolte pour cette année. En trois ans, l'exécutif provincial a atteint 61 000 hectares de maïs et s'est fixé comme objectif d'atteindre 80 000 hectares de maïs à la saison culturelle prochaine.